Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 381 de My Hero Academia avec un petit peu de retard par rapport à d'habitude, je suis désolé j'ai été très occupé ce week-end mais j'avais quand même envie d'y revenir parce que ce chapitre là il était incroyable et je sais que j'utilise ce mot à tort et à travers mais j'y croyais pas donc vraiment c'est littéralement incroyable ce qui s'est passé avec un fumikage mais masterclass en plus de ça on se rend compte que ça arrive pas un petit peu des fois comme un cheveu sur la soupe vous savez vous faites ah bah tiens ce truc là je l'avais pas vu venir là on l'avait pas vu venir mais quand on replonge dans les anciens chapitres on peut se douter que c'est pour ça qu'il était là puisqu'il explique que on sait que le Hall 4-1 il a la capacité de voler des haltères d'ailleurs il essaye, il dit qu'il veut voler l'haltère de Inasa parce que bah il est super violent l'haltère de Inasa celui où il contrôle le vent on l'a vu là dans ce chapitre là j'y reviendrai plus tard mais on sait qu'il a besoin d'un contact physique pour voler des haltères donc avec Endeavor ça marchait pas avec le contact de ses flammes il fallait toucher directement à Endeavor et là en fait Fumikage il était tout désigné pour attaquer parce que lui bah il a pas ce problème là puisqu'il utilise son haltère pour toucher les personnes il le touche pas directement lui c'est pour ça qu'ils ont décidé de le mettre là-bas j'avais cru quand il y avait eu le début du combat avec Hawks et Endeavor qu'il était juste là pour faire planer sa camarade de classe non finalement il y a un autre intérêt derrière et il attendait son heure il attendait son heure et justement après le passage du chapitre précédent où il y a un mème de Fumikage qui restera dans les annales des mangas je pense vraiment la tête qui fait, elle est juste incroyable et on le voit d'ailleurs, petite case discrétos on le voit chuter à côté du groupe des Pussycats et on voit que la nana des Pussycats va l'enduire de terre et tout pour masquer le soleil pour que son haltère soit encore plus puissante et du coup pendant que All4One va nous faire un petit comme un monologue comme il y en a l'habitude de faire pour montrer un petit peu sa puissance et il va expliquer oui, vous n'avez pas connu les ombres moi j'ai régné sur ce monde enfin sur le Japon il y a des années de ça vous n'étiez même pas nés vous n'avez sans doute connu que l'ère clean de l'époque de All Might où tout allait bien ça c'est un discours qu'on a déjà entendu le coup des héros qui sont héros en temps de paix mais par contre dès que c'est la merde ils se carapatent on a vu ça, ça a été expliqué dans plein de chapitres précédents mais là on a le Endeavor qui explique qu'il n'a aucune chance de perdre parce que même s'ils s'allient tous contre lui en fait ils sont tellement pas habitués à être dans des situations inconfortables comme celle-là vous savez, ils arrêtent des petits bandits des voyous qui braquent une banque qui volent une épicerie qui agressent une nana dans la rue c'est pas pareil qu'affronter des vilains qui sont prêts à tuer massivement des gens et du coup All4One se sent tranquille il dit je vis dans les ténèbres vous vous êtes juste là dans la lumière grâce à All Might c'est marrant parce qu'à chaque fois que je lis un chapitre j'ai l'impression que All Might il a beau avoir été un héros de fou qui a fait du bien à la société t'as l'impression qu'en fait le fait qu'il avait réussi à masquer les ténèbres utilisons les termes qu'ils utilisent là masquer les ténèbres à réussir à relever la société héroïque à lui tout seul bah au final t'as l'impression que ça a plus desservi qu'autre chose ça avait déjà été dit à l'époque quand All Might a pris sa retraite ils avaient dit ouais mais on était tellement habitués à se reposer sur lui que maintenant les héros ils vont galérer et là en fait c'est encore une fois expliqué que les ténèbres étaient là avant All Might que maintenant qu'All Might n'est plus là bah All For One il va retourner à son prime et il va redevenir il va remettre les ténèbres au coeur de tout ça et on a Fumikage qui apparaît à ce moment là après avoir disparu pendant un sacré paquet de temps et qui va dire mais ouais mais moi je suis immunisé parce que je rentre pas en contact directement avec ton inter c'est pour ça que je suis là spécifiquement et là tu m'as bien vénère j'ai cru que Hoax allait crever il y a la poussicate qui m'a permis de masquer la lumière il y a le fait qu'il fasse pas beau et puis derrière on voit ta Hoax qui pousse Fumikage pour qu'il aille encore plus vite on a Inasa qui explique qu'il a été boosté parce qu'il a vu de Shoto et de Endeavor et qui balance un vent derrière Fumikage pour le faire accélérer encore et du coup en fait encore une fois c'est la fusion entre guillemets l'association de plein de pouvoir qui permet de lutter contre All for One même si on sait pas encore si ça va marcher malgré qu'ils disent tous ouais on va faire en sorte que tu rejoignes pas Shigaraki ça serait quand même vachement surprenant que All for One soit battu ici et qu'il ne rejoigne à aucun moment Shigaraki il faut que ça arrive de toute façon encore une fois il faut que All for One arrive et que Shigaraki se rebelle dans son vestige avec Midoriya contre All for One ça va forcément arriver ça me paraît évident mais là c'est pour ça que je trouve que c'est presque j'ai pas envie de dire anecdotique ce qui se passe là parce que c'est stylé mais j'ai l'impression qu'en fait quoi qu'ils fassent ils arriveront pas à empêcher ça d'arriver vous savez c'est comme Boo dans Dragon Ball c'est oh il faut surtout pas que Boo sorte de son cocon surprise surprise il va y arriver oh il faut surtout pas que celle fusionne enfin assimile c'est 17 et c'est 18 surprise surprise c'est arrivé là je me doute bien qu'à force de dire à chaque fois qu'il faut surtout pas que All Might rejoigne Shigaraki ça va arriver à un moment donné et c'est vrai que les héros étaient dans une situation qui était extrêmement compliquée surtout que Endeavor ça a été dit le seul qui peut l'arrêter c'est Endeavor il est occupé actuellement grâce à Dabi tu sens quand même qu'il avait tout planifié à l'avance All for One c'est vraiment un mastermind ce mec il me rappelle un peu un peu hein Aizen pour ça où t'as vraiment l'impression qu'il anticipe toutes les réactions des gens pour réussir à atteindre ses objectifs et du coup la Fumikage il va mettre une putain de patate à All for One qui était tellement sûr de lui tellement arrogant j'espère quand même que ça va avoir un impact sur la suite que ça va le mettre en danger ou que ça va le faire flipper déjà il avait dit qu'il sentait qu'il y avait un danger qu'il approchait qu'il avait besoin d'esquiver là je pense qu'il n'arrivera pas à esquiver il va s'apprendre plein de têtes l'attaque de Fumikage qui est super classe c'est genre il y a tellement de ténèbres différents toi c'est ta ténèbre ton ténèbre il sent le caniveau moi je vis véritablement dans les ténèbres il sait que son pouvoir il est lié à ça donc je trouve que ça a plus cumulé avec le discours de Hawks qui explique qu'en fait on n'a pas forcément besoin que du One for All parce que le One for All c'est peut-être plein d'haltères différentes qui ont été rassemblées ensemble mais même si eux ont des haltères uniques ils peuvent combiner cumuler ensemble pour réussir à vaincre le mal c'est plus ou moins ce qui est expliqué là j'ai trouvé que c'était génial on a vraiment je trouve qu'avec MHA on est vraiment comme ça il y a vraiment des passages où je me dis ouais là bon chapitre on s'est un peu emmerdé celui-là il était juste c'était le feu intégral on a tous les personnages qui sont utiles et des fois qui ont des répliques rigolotes comme par exemple mention spéciale à la nana dont Togge avait pris la parole je suis désolé j'ai oublié son nom qui parle elle a un langage qui me fait trop marrer je crois qu'elle dit chetron enfin elle parle vraiment de façon c'était déjà le cas dans le chapitre précédent mais ça m'a fait trop marrer quand j'ai vu les expressions qu'elle utilisait on a Inasa qui envoie chier All for One il est là et dire ouais à l'époque vous avez pas connu quand j'étais un pro ouais mais attends mec on est à l'école on a des cours d'histoire fais pas chier tu vois je trouve que c'était vraiment sympa tout ça maintenant la question à se poser c'est qui est-ce que nous réserve la suite en dehors de ce qui va à mon avis arriver avec All for One qui va forcément débarquer là où est Shigaraki la question est de savoir est-ce qu'il va réussir à voler l'alter de Inasa ? moi je me pose la question parce que c'est tout à fait envisageable à un moment donné il va réussir à reprendre du poil de la bête ça me paraît évident je pense que vous êtes tous d'accord et il va forcément réussir à s'extirper de tout ça alors est-ce qu'il va s'extirper en mode je suis trop fort même avec tout ce que vous avez fait vous n'arrivez pas à ma cheville même là avec l'attaque de Fumikage j'ai rien senti ou presque je l'ai mis en PLS au bout de 2 secondes maintenant que vous avez été neutralisé j'ai pas le temps de vous achever je m'en vais gentiment merci l'alter de Inasa je m'en vais gentiment pour rejoindre Shigaraki ou est-ce que il va être en grande difficulté et il va se dire putain merde je pourrais peut-être pas gagner contre eux il faut vite que je m'échappe et puis il va essayer de partir comme ça et il va réussir à s'échapper les deux sont intéressants les deux sont intéressants même si je trouverais ça un peu fumé qu'ils gagnent contre eux en les maîtrisant complètement et qu'ils galèrent contre Midori parce que je suis désolé mais il y a tellement de cumul d'alters contre lui là j'ai du mal à croire que Midori il ferait un 1v tout le monde qui est là genre s'il se battait contre Fumikage contre Hawks contre Inasa contre les deux autres de l'école de l'autre école et puis les alters qui sont présents aussi ici et qui participent j'ai du mal à croire que Midori gagnerait donc imaginer que All for One arrive à maîtriser tout ça et que derrière il perdrait contre Midori ça me ferait un peu bizarre de toute façon là même il y a un truc il faut quand même que je parle d'un tout petit truc qui m'a choqué quand même dans cet épisode là enfin dans ce chapitre là c'est le fait que moi je me rappelle ce qui s'est passé à Ragako où on a un All for One qui est déjà pas en super état soyons clairs et qui a une maîtrise totale du combat vraiment il se bat contre All Might pendant qu'il se bat contre All Might il défonce Grand Torino enfin il fait défoncer Grand Torino par All Might tu sens qu'il a la main mise sur tout le monde et les autres ils sont juste là en observateur parce que t'as le numéro 1 des héros qui se bat mais le numéro 2 il galère voilà t'as Endeavor qui est un peu à regarder limite mon dieu qu'est-ce qu'il se passe et il les a tous maîtrisés quasiment sans aucun problème et là il est à son prime on l'a dit il est à son prime il a rembobiné son alter tout ça tout ça il a récupéré sa vue il a jamais été aussi fort depuis le début de MHA il a jamais été aussi fort que là et il est en train de galérer face à des élèves alors moi je veux bien que ce soit des élèves qui soient hyper puissants et tout qu'ils combinent leurs attaques et tout mais dans ces cas là putain vous l'avez fait quoi à Ragako pourquoi vous l'avez pas fait là-bas ça c'est mon côté un petit peu rationnel et logique qui fait que je suis un petit peu emmerdé de voir All Might qui est considéré comme un génie du combat qui pourrait et je dis bien pourrait parce que si ça se trouve en fait il va complètement ça va très bien se passer il aura pas d'ennui face à eux tout à fait mais qui galère comme ça face à des élèves d'une école qui quand même sont pas au niveau des numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 du top 5 de héros japonais soyons d'accord quand même ça me ferait bizarre de le voir perdre contre eux enfin perdre au moins être en grande difficulté face à eux malgré le fait qu'ils combinent leurs haltères mais c'est pas pour autant que j'ai pas kiffé ce chapitre là avec un Fumikage qui était ultra badass après avoir été ultra drôle dans le chapitre précédent et puis des phrases qui étaient très intéressants enfin des échanges des personnages qui ont été très cool j'ai bien aimé la parallèle avec le one for all comme quoi y'a pas que lui qui peut rassembler des haltères et des gens pour affronter un ennemi commun enfin voilà tout était vraiment top encore une fois on a vraiment enfin encore une fois ça dépend vraiment des chapitres mais celui là était vraiment très réussi et j'attends que vous me donnez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement le partage je rappelle également que dans quelques minutes devrait sortir une review de l'épisode de MHA sur la chaîne secondaire donc n'hésitez pas à aller visiter tous les liens sont dans la description c'est comme la chaîne gaming c'est comme le discord c'est comme twitch tous les soirs à partir de 22h30 si vous voulez me voir c'est très facile tous les liens de ça sont dans la description donc faites vous plaisir en attendant je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tchuss à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501